Générique ... Bienvenue à toutes et à tous sur la revue des titres. Matin d'Éden, la nation qui titre ce matin Commission des lois de l'Assemblée nationale, les innovations du code électoral proposées. La commission chargée des lois du Parlement a déposé ce mardi 7 août 2018 la proposition de loi portant code électoral au Bénin avec de grandes innovations, surtout en ce qui concerne la caution à payer par les candidats à certaines élections politiques. Les regards sont tournés vers la plénière des députés qui va décider définitivement du sort de ce texte. La suite de l'article est publié en page 3 du journal La Nation. La Nation, titre également mis en œuvre du programme d'action du gouvernement, comment l'asphaltage va changer, le visage des villes, à lire aussi avec le quotidien La Nation. On évolue avec le matin, le matin qui titre ce matin Développement économique et progrès social au Bénin. La Chine salue les efforts du gouvernement. La Chine salue les efforts du gouvernement. Démarrage du projet Asphaltage dans la commune de Locosa. Le maire Pierre Awadji reconnaissant à Patrice Talon, et puis commune de Banikouara, une motion de destitution contre le maire des détails alliés avec la Le Mater. On poursuit avec la dépêche. La dépêche de ce mercredi 8 août 2018. Recours du groupe Kasiaf Commande contre la DGI. Des décisions DCC 18-157 du 31 juillet 2018. Une décision à équivoque. Les détails à propos sont à retrouver en page 3 du journal. Autre actualité avec la DPH, condamnation de Laurent Mettonion et consorts dans l'affaire CNCB-BIB1. Le PCB fait la genèse du procès et dénonce un déni de justice. Et puis procès à Taohen Ongho. Le député plaide non coupable. L'affaire envoyée au 14 août prochain. La revue de Tito, toujours ce matin d'Eden. Cette fois-ci, c'est le quotidien Les Pharaons. Et qui s'affiche Les Pharaons de ce mercredi. Gouvernance de Patrice Talon. La Chine apprécie le développement économique et la stabilité du Bénin. Contre-performance au CEPB-PC. Faut-il supprimer le droit de grève dans le secteur de l'éducation ? Faut-il supprimer le droit de grève dans le secteur de l'éducation ? Interrogation du quotidien. La presse du jour. La presse du jour. La presse du jour vienne en polémique autour des projets de la rupture. Mieux vaut-il la guerre contre l'asphalteur ? Mieux vaut-il la guerre contre l'asphalteur ? Assemblée nationale. Une troisième session extraordinaire. Ce profil à l'horizon. Et puis nouvel avertissement aux vendeurs illégaux de médicaments. Togbonon invite les contrevenants à se dessaisir de leurs stocks. Les détails sont alliés avec la presse du jour. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré de ce mercredi dossier KGB. Ce qui n'a pas été dit et caché à Patrice Talon. Le président Talon accusé à tort. Le capitaine Fatoumi impliqué jusqu'au cours. Le comble de la manipulation par l'agent. Bien d'autres résumés du quotidien. Le Béninois libéré à propos du dossier KGB. Alli dans la ligne du quotidien. Mairie de Cotonou. Des cadres limogés. Une nouvelle équipe s'installe. C'est allié aussi avec le Béninois libéré. Le Martinal. Le Martinal décision de la Cour constitutionnelle. Les dossiers CNSS et CNCB jugés. Les dossiers CNSS et CNCB jugés. Autre actualité ou autre titre avec le Martinal. En attendant le procès du 14 août. La libération provisoire d'Atao-Rogéité. Nous apprend ce matin le quotidien Le Martinal. L'autre vision. L'autre vision. Démarrage de la première phase du projet Asphaltage. Le cadre de vie des Béninois. Bientôt transformé. Talon comble les attentes de ses concitoyens. Ajoute le quotidien. Ce même quotidien titre aussi. Soutien aux actions du Talon. Dacigli et Glodigbé se tiennent épaules contre épaules. Sécurité routière à paracoup. Plus l'année 2018. Sensibilise les transporteurs. C'est de titre à l'y avec l'autre vision. A la suite de l'autre vision. On retrouve le matin. Le quotidien Le Martinal de ce mercredi. Refus d'aller au référendum. Turbulence en vue dans les relations Talon-BMP. C'est allié en page 2 du quotidien Matin Libre. Refus d'aller au référendum. Turbulence en vue dans les relations Talon-BMP. Talon-BMP. Résultat catastrophique au BPC 2018. Gouvernement enseignant tous coupable. Selon le quotidien Matin Libre. Les 4 vérités. Les 4 vérités. Amand Zizino-Pré se prononce sur l'actualité sociopolitique au Bénin. La levée d'humilité du député. Honore notre Parlement et notre nation. Il salue la détermination du Talon à lutter contre la corruption. On a aujourd'hui une gouvernance méthodique et non pifométrique. ni d'improvisation, dit-il. Ça, c'est des propos de l'ancien ministre Amand Zizino-Ré, relais ce matin par le quotidien. Les 4 vérités. Justice des cybercriminels condamnés à l'OCOSA. C'est allié aussi avec les 4 vérités. L'actualité. Le quotidien. L'actualité. Construction de voies de circulation pour améliorer la mobilité urbaine. D'ouvrage d'assainissement. Et la voirie. Talon met en branle un pan important du programme d'action du gouvernement. En 2 ans seulement, l'Alphatage entre dans sa phase active. C'est allié avec l'actualité. On reste avec ce même quotidien qui titre également. Vote de défiance à l'encontre du maire de Banikouara. 22 conseillers communaux demandent. Une session extraordinaire. Le maire Bia Sarakotamou. Dans l'œil du cyclone, ajoute le quotidien. L'actualité. Le challenge. Le journal Le Challenge. Toujours pour le compte de cette revue. Les titres. Procès à Taorin Nourou. L'affaire envoyée au 14 août prochain. Et puis après le scandale dossier de Maria Gléta 2, Souyaï. Talon en passe de réussie. Maria Gléta 3. Objectif. L'électricité à tout prix. Au Béninois. Sixième audience publique hier à la Cour constitutionnelle. Diobénou et son équipe rendent cinq décisions majeures. Les sages. Toujours fidèles à leur engagement. Des propos. Et bien des titres qui sont relayés par le quotidien Le Challenge. Le révélateur du jour. Le journal Le Révélateur du jour a fait à Taorin le suspense continu. La mancheur du quotidien Le Révélateur du jour. Autre actualité avec ce même quotidien. Violence faite aux femmes des femmes ministres victimes. Les femmes ministres victimes. Et puis journée bénédoise de l'évaluation. Pascal Koupa qui lance les travaux. On va finir maintenant par le quotidien. La cime de l'information. La cime de l'information. Élection législative de 2019 au Bénin. A moins de huit mois, les états-majors de chaque camp politique continuent de compter sur des parties obsolètes. Qui pour réveiller surtout les forces choriques pour un Bénin émergent ? Cette interrogation s'est allée avec la cime de l'information. L'actualité politique mentionne également ce même quotidien à ça. Une homère à détonnant mobilise le littoral pour patrice. Allons un soutien de taille pour le chef de l'État. Comment tout ajoute le quotidien la cime de l'information ? Ainsi va donc l'actualité. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.